Aujourd'hui, c'est la fête de Saint François d'Assise, et comme lui, nous sommes invités à imiter notre Seigneur en louant toujours avec joie notre Père Céleste qui est aux cieux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, salve et Maria, et bienvenue au commentaire de l'évangile d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en la fête de Saint François d'Assise, l'évangile d'aujourd'hui commence par une petite, mais très belle et joyeuse prière faite par le Seigneur Jésus. Cette prière nous rappelle que nous avons un Père aimant dans les cieux. L'évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. Et ici, nous voyons notre Seigneur louer son Père Céleste, parce qu'il s'est révélé dans le Fils, manifestant sa puissance et son amour aux simples et aux humbles de cœur. Lisons donc un extrait de l'évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » L'évangile d'aujourd'hui nous invite donc à revenir aux origines de notre vie chrétienne, formée par la douceur et la simplicité du cœur. Devenir tout petit, comme l'a fait Saint François d'Assise. Oui, parce que Saint François a su admirer les petites choses qui l'entouraient et se réjouir des choses simples de la vie jusqu'à y trouver Dieu le Père, de qui viennent toutes choses. Saint François d'Assise a embrassé d'âme pauvreté et a vécu une vie simple et détachée afin de mieux apprécier et aimer la grandeur et la générosité de Dieu. Saint François d'Assise était follement amoureux du Christ et de son évangile et voulait que cet amour envahisse le monde entier. Malheureusement, notre monde d'aujourd'hui, tout comme à l'époque de Saint François d'Assise, est plein d'arrogance et d'orgueil, promouvant une culture de l'indifférence et même de la mort. Personne, hélas, personne aujourd'hui ne ressent l'urgence ou le besoin d'être sauvé. Cette indifférence est le fruit de l'orgueil et de l'égoïsme. Comme Saint François, nous devons redevenir des tout-petits et abandonner nos vies mondaines et orgueilleuses. Aujourd'hui, Jésus exalte son Père qui est aux cieux parce qu'il veut sauver tous ceux qui le reconnaissent comme Père, tous ceux qui embrassent la sagesse de l'humilité et la simplicité du cœur. Et Jésus termine l'évangile d'aujourd'hui par une belle invitation pour nous tous lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui penez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Jésus est bon et humble de cœur, et c'est pourquoi il est le salut de tous ceux qui apprennent à lui ressembler, à l'imiter. Demandons à la Vierge Marie, par l'intercession de Saint François d'Assise, de toujours apprendre à être humble et doux de cœur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.